... Bienvenue dans cette troisième séquence où nous allons parler de fonctions prédéfinies et de tout ce que l'on doit savoir autour des fonctions pour pouvoir soit en définir, soit utiliser celles qui sont déjà prédéfinies dans l'environnement de développement dont vous disposez. Donc la première chose c'est que pour pouvoir utiliser une fonction prédéfinie il faut savoir un certain nombre de choses sur elle et cet ensemble d'informations sur une fonction s'appelle la spécification et ce sont des choses que vous aurez vous-même à écrire lorsque vous écrirez des fonctions de manière à ce que d'autres puissent utiliser les fonctions que vous avez écrites et quand je dis d'autres c'est même vous-même en fait une semaine plus tard si vous avez oublié qu'est-ce qui se passait dans telle ou telle fonction. Donc la spécification on reviendra très précisément dessus permet de savoir quel est son nom si vous ne connaissez pas le nom d'une fonction vous ne pourrez pas l'utiliser quel est son type c'est-à-dire quelle est la nature des arguments qu'elle prend d'entrée et quelle est la nature du résultat qu'elle sort en sortie ce qu'elle calcule car ce n'est pas tout de savoir ce qu'on dit que par exemple la fonction s'appelle sqrt et prend un nombre en entier si vous ne savez pas ce qu'elle calcule ça ne sert à rien donc il faut savoir effectivement ce qu'elle calcule et enfin lorsqu'il y a plusieurs variables à cette fonction savoir quelle est la signification des arguments dans quel ordre sont-ils, que représentent-ils, etc. Donc juste en dessous vous avez un exemple d'une fonction prédéfinie donc qui se trouve dans la carte de référence et qui est la fonction quotient donc si je regarde la spécification qui fait quatre lignes vous avez le fait qu'elle a un nom quotient elle a un type, elle prend deux entiers en entrée et elle rend un entier en sortie et elle a une définition de ce qu'elle fait à savoir que le quotient de n1 et de n2 retourne le quotient de la division euclidienne de n1 par n2 donc voilà ce qu'elle fait et par contre vous avez une petite mention supplémentaire qui est une hypothèse sur laquelle on reviendra ensuite qui est que n2, donc le deuxième paramètre de quotient ne doit pas être nul et je vous ai mis un petit exemple juste derrière pour vous illustrer ce qu'est la division euclidienne le quotient de 17 et de 3 vaut 5 pourquoi ? parce que 17 c'est 3 fois 5 plus 2 donc 5 est le quotient et 2 est le reste vous avez dans la carte de référence une fonction qui s'appelle remainder qui est la fonction qui vous donne le reste et donc remainder de 17 et de 3 vaut 2 donc voici en fait les différentes choses que contiennent les spécifications choses que vous aurez donc vous-même à écrire bientôt parmi toutes les fonctions qu'on peut écrire on distingue un certain nombre de fonctions qu'on appelle les prédicats les prédicats sont des fonctions qui ont pour résultat un boule et un c'est-à-dire comme par exemple vous avez number point d'interrogation qui est une fonction qui permet si on lui donne n'importe quoi de vous dire si oui ou non c'est un nombre et donc ça ramène donc un boule et un ce que j'ai noté par l'expression boule qui se trouve ici positive est un autre prédicat qui lui par contre prend toujours un nombre et vous ramène un boule et un pour savoir si oui ou non ce nombre est positif ou pas donc je vous ai donné quelques exemples juste en dessous number point d'interrogation de moins 4 répond vrai bien sûr donc diest true number point d'interrogation de 3.14 répond également vrai parce que c'est un nombre mais si vous demandez est-ce que number de blabla la chaîne de caractères la réponse est non blabla n'est pas un nombre et donc la réponse est faux maintenant si j'écris positif point d'interrogation de moins 3 le retour est faux puisque moins 3 n'est pas positif mais si j'écris positif de blabla alors là la réponse n'est pas du tout faux parce que si vous regardez le type de positive positive est supposé prendre un nombre en entrée vous avez donné quelque chose qui n'est pas un nombre à savoir une chaîne de caractères qui est blabla donc ceci est erroné et quand on dit que c'est erroné ça veut dire que vous ne savez pas ce qui se passe c'est erroné ça va faire une erreur mais pour l'instant dans l'état de la spécification vous ne savez pas quel type d'erreur ça va fabriquer et quel type de comportement ça va avoir c'est erroné et donc quand c'est erroné tout peut se passer vous pouvez avoir votre machine qui se met à fumer ou Tchernobyl à exploser c'est erroné vous ne devez pas écrire ça alors si on prend la carte de référence donc comme je vous disais c'est un document une feuille A4 recto verso avec 3 colonnes vous avez dedans en fait l'ensemble des fonctions que vous aurez à utiliser pendant ce MOOC il y en a une cinquantaine seulement elles sont assez simples et donc là je vous ai mis les grandes catégories de ces fonctions donc vous trouvez des fonctions booléennes donc notes en dehors vous trouvez des prédicats de reconnaissance de type pour savoir est-ce que ce sont des nombres des chaînes de caractères etc vous avez tous les prédicats sur les nombres qui permettent de les comparer est-ce qu'il est inférieur inférieur ou égal etc vous avez toutes les fonctions arithmétiques plus, moins, multiplié quotient, reminder etc les fonctions sur les chaînes de caractère les fonctions sur les listes on verra ça au cours 4 les fonctions sur les arbres binaires on verra ça au cours 6 et les fonctions sur les arbres généraux au cours 7 ou 8 je n'ai pas encore décidé et les fonctions sur les liées de caractère